Sucursale ou franchise, quelle stratégie choisir pour développer votre réseau en 2012 ? Progressium, Gouache Avocat et KPMG organisaient un petit déjeuner au Ritz pour apporter des éléments de réponse. En ouverture de conférence, Laurent Afflelou, directeur du développement de l'enseigne Alain Afflelou, est venu apporter son témoignage. Les succursales sont censées être des magasins de pilotes où est appliquée la politique commerciale. Donc nous, on encourage nos franchisés à venir voir comment on fonctionne. Pour l'enseigne, la succursale est aussi un moyen pour tenir des emplacements stratégiques forts. Pour le franchiseur, c'est indispensable. C'est primordial d'être sur les Champs-Elysées. Un franchisé n'aurait pas les moyens financiers d'acheter le droit au bas. Alors nous, on a acheté il y a 20 ans, donc ça n'avait pas la valeur que ça a maintenant, loin de là. Pour Alain Afflelou, la franchise est l'option privilégiée pour le développement de l'enseigne. Nous, on est de la franchise. On a toujours mieux su faire de la franchise que du succursalisme. Le succursalisme, on l'a toujours fait par défaut parce qu'il y avait un franchisé qui voulait vendre et on ne voulait pas perdre les magasins. Un franchisé qui nous devait de l'argent, donc on a récupéré les magasins. Donc ça n'a jamais été, on ne l'a jamais fait de gaieté de cœur. Alors maintenant, on s'est structuré, on arrive à avoir une société succursaliste qui gère 80 magasins, qui en crée d'autres, qui en vendent. Donc dès qu'on peut vendre des magasins, effectivement, on en vend. Le succursaliste est content puisqu'il s'allège de certains magasins. Le franchiseur est content puisque le nouveau franchisé, en général, va faire un chiffre d'affaires plus important, donc on va payer plus de royalties. Laurent Afflelou s'est confié durant près d'une demi-heure sur son expérience du terrain. Nous, on part du principe qu'un franchisé sera toujours meilleur qu'un responsable de magasin parce que le franchisé, il aura investi son argent dans le magasin. Il ne comptera pas ses heures, alors que le responsable de magasin, même tout dévoué qu'il est, au bout d'un moment, à 10h du soir, il arrêtera de bosser. Alors que le franchisé peut être là à 6h et terminer à minuit. C'est son argent qu'il investit. Donc, et on le constate, dès qu'on a, alors nous, on a 80 magasins succursales, on achète, on vend, on achète, on vend, et dès qu'on vend un magasin à un franchisé, on se rend compte très vite que les chiffres d'affaires augmentent en flèche. Nous, dès qu'on peut vendre un magasin, on le vend parce qu'on sait que le franchisé, pardon, fera en général plus de chiffres d'affaires que le franchisé. La conférence s'est poursuivie avec l'avis d'experts sur les différents aspects à prendre en compte dans le développement d'une franchise. L'aspect financier n'est pas en reste, Jean-Marc Abot de KPMG nous en parle. Moi, je suis franchiseur, j'ai peu de capitaux de prendre. Et en plus de ça, j'ai un cycle d'exploitation long. J'ai un besoin en fond de roulement qui est important parce que je dois avoir un grand stock. Là, on ne se pose pas trop de questions. Le développement doit plutôt se faire enfranchiser. De la même manière, si j'ai peu de capitaux propres, mais que j'ai un cycle d'exploitation très court, dans ce cas-là, peut-être que la succursale aussi sera adaptée. Enfin, Maître Gouache expose le point de vue juridique sur la solution à adopter. Les compétences juridiques à développer par les équipes sont distinctes. Dans un cas, il faudra être très fort sur les garanties, les négociations de garanties. Donc on est plutôt sur du droit bancaire, du droit financier. Sur les beaux commerciaux, qui vont être un point absolument fondamental. Dans un autre cas, il va falloir insister plutôt sur la propriété intellectuelle et la gestion contractuelle. Dans les deux cas, ça va supposer de mettre en place des procédures qui n'auront strictement rien à voir en interne pour avoir une gestion correcte de ces points-là. Donc, vous voyez, il y a une dimension juridique qui s'ajoute à la dimension financière, à la dimension opérationnelle. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement pour clore ces débats. Merci. 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 Merci.